Bonjour à tous et à toutes. Nous continuons notre série de préparation d'examen CCNA Routing and Switching. Nous sommes arrivés à la question 26 et je ne vais pas traiter la question 26 parce que je souhaite traiter tout ce qui est au niveau d'IOS sur une vidéo à part. Donc tout ce qu'on va voir aujourd'hui avec une couleur rouge, je ne vais pas le traiter. Question 27, il est en rouge, donc je ne vais pas la traiter. Question 28. Quelle commande utilisez-vous sur un moteur Cisco pour vérifier le chemin 3 vers un autre ? Sur un PC, quand on veut voir au niveau collectivité ou au niveau route, on fait un tracert. Tracert, l'adresse du routeur. Sinon, là c'est le routeur vers un PC, donc c'est un traceroute et l'adresse du PC. Donc traceroute, adresse. Réponse B. Question 29, on passe. Question 30, on passe. Question 31. Quelle commande, au niveau du mode configuration globale, permettra d'afficher les périphériques directement ? Donc c'est la commande CDP qui va nous afficher le voisinage, mais ici j'ai du CDP un peu partout, selon ton ordre défini. C'est la commande CDP, c'est la commande C. Réponse C. Question 32, je passe. 33, je passe. 35, je passe. 37. Question 37. Quelle affirmation décrivant le processus d'attribution des adresses IP d'une manière dynamique ? Alors, la réponse A. Les adresses sont attribuées après une négociation entre le serveur et l'AT pour déterminer la longueur de l'accord. Mais de quel accord on parle ? De quelle longueur d'accord la question est ? B. B, B, B. Les adresses sont attribuées de manière permanente. Non, B est défense aussi. La réponse C. Les adresses sont attribuées pour une période de temps fixe. A la fin de la période, une nouvelle demande d'adresse doit être faite. Ah, non. Une nouvelle demande, c'est ce qui est gênant sur la réponse C. La nouvelle demande, une nouvelle demande d'adresse doit être faite. Donc, la première partie, elle est bonne. Mais la dernière partie, une nouvelle demande d'adresse doit être faite. C'est faux. Réponse D. Donc, c'est la seule qui reste. Donc, c'est celle-ci qui va être bonne. On va la voir. Les adresses sont liées aux hôtes qui, périodiquement, contactent le serveur d'ACP pour renouveler leur bail. Effectivement. Donc, on a les hôtes, ils ont des adresses liées. Donc, ils vont avoir un bail. À la fin du bail, on a le client qui va demander le renouvellement de son bail. Réponse D. Et la bonne réponse. Question 38. Comment est-ce qu'un serveur d'ACP attribue dynamiquement les adresses IP à des hôtes? Donc, on remarque la question 37 et la question 38. Les affirmations A, B et C sont exactement les mêmes. Donc, la réponse D. On va voir la réponse D. Que dit la réponse D? Les adresses sont liées aux hôtes. Un autre conserve est généralement la même adresse en contactant régulièrement le serveur d'ACP pour renouveler le bail. C'est exactement le même principe que la question 37. Question 39. Que fait un serveur d'ACP lorsqu'il remarque un conflit d'adresse IP? Donc, on a la commande show IP d'ACP conflict qui nous donne des informations. Alors, regardons les affirmations. Je rectifie la mise en page. Et reprenons les affirmations une après une autre. Alors, lorsqu'il y a un conflit, l'adresse est retirée du pool jusqu'à ce que le conflit soit résolu. Affirmation A. Cette affirmation, elle est bonne. Et comme on veut qu'une seule donne réponse, donc l'affirmation A, elle est bonne. Question numéro 40. Quelles sont les deux tâches que le protocole d'ACP effectue? Regardons les affirmations une après l'autre. Donc, je rectifie aussi la mise en page ici. Donc, affirmation A. Le serveur d'ACP définit la passerelle pour être utilisé par le réseau. Non, ce n'est pas le serveur d'ACP qui définit la passerelle. Affirmation B. Le d'ACP effectue la découverte de l'autre. Non, ce n'est pas le serveur qui prend l'initiative de la découverte des autres. C'est plutôt l'autre, le client, qui grâce au message d'ACP Discover, il essaie de découvrir le serveur d'ACP. Et non, le contraire. Donc, l'affirmation A n'est pas bonne. L'affirmation B n'est pas bonne. L'affirmation C. Alors, le d'ACP, le serveur d'ACP permet de configurer mes paramètres d'adresse IP auprès d'un serveur vers un atui. La réponse C est bonne. Affirmation C. Donc, le serveur fournit une gestion aisée des périphériques de couche 3. Non. Affirmation E. Il permet la supervision ou la monitorer à l'aide de l'épi-performance serveur d'ACP. Non, c'est celui du charabia. Affirmation F. Le d'ACP a fait. et renouvelle l'adresse IP du pool par défaut. Donc, l'affirmation F est bonne. Donc, on a l'affirmation C est bonne. L'affirmation F est bonne. Donc, C est bonne. Et F est bonne. Question 41. Lorsque le serveur d'ACP est configuré, quelles sont les deux adresses IP qui ne sont jamais attribuées aux hôtes? Les adresses qui ne seront jamais attribuées aux hôtes sont très simples. C'est l'adresse du broadcast et l'adresse du réseau. Que ce soit pour un serveur d'ACP ou que ce soit pour une interface routeur, peu importe. Donc, les bonnes réponses, c'est A et B. Donc, réponses A et B, on l'a dit. Donc, réponses A et B sont les bonnes réponses pour la question 41. Alors, question 42. Il concerne les ACL. Il est bon. On va la faire quand même, même si je traiterai le problème des ACL sur une autre vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Lorsque vous voulez dépanner un problème d'ACL, quelle commande doit-on utiliser pour vérifier les interfaces qui sont connectées par l'ACL? Show IP Interface. Réponse C. Réponse C. Question 43. Qu'est-ce qu'il se passe si une adresse IP privée est attribuée à une interface publique connectée à un fournisseur d'accès d'Internet? Alors, réponse A. Les adresses dont une plage privée ne sera jamais acheminée sur le backbone. Effectivement. Pourquoi? Parce qu'une adresse privée n'est pas routable. Les adresses privées ne sont pas routables. Donc, la réponse A est la bonne. Et puisque on accuse sur la bonne réponse, donc la réponse A. Question numéro 44. Quelle commande iOS du routeur peut être utilisée pour dépanner les problèmes de connectivité sur un réseau local? Donc, on doit choisir trois réponses. Alors, le ping, bien sûr. On a Show IP Route. Et quand on fait un Show IP Route, on peut regarder toutes les interfaces connectées avec leurs adresses IP. Donc, on a le ping, Show IP Route et Show Interface. Trois bonnes réponses. Donc, le ping. Et les deux dernières, Show IP Route et Show Interface. Question 45. Question 45. Donc, ça doit être Network Layers. Donc, la réponse est le E. Question 46. Quel énoncé est correct à propos du bon fonctionnement du protocole DACP? Alors, on va regarder les affirmations une après une autre. Donc, nous avons l'affirmation A. Un client DACP utilise une requête ping pour détecter les conflits d'adresse. Non, ce n'est pas le client qui fait un ping. Un serveur DACP utilise automatiquement une commande ARP pour détecter les clients DACP. Non, ce n'est pas le serveur DACP qui ne fait pas de commande pour découvrir le client. Non, non, c'est le client qui va essayer de découvrir le serveur. Un client DACP utilise l'ARP gratuite pour détecter un serveur DACP. Non, non plus. Alors, si un conflit d'adresse est détecté, l'adresse est retirée du pool et l'administrateur doit résoudre le conflit. Effectivement. Donc, la bonne réponse est le D. Donc, la bonne réponse est le D. Continuons quand même les autres affirmations. Si un conflit d'adresse est détecté, l'adresse est retirée du pool, donc jusqu'ici c'est bon, pour une période de temps configurable par l'administrateur. Non, il n'y a pas de temps configurable par l'administrateur. Affirmation F. Si un conflit d'adresse est détecté, l'adresse est retirée du pool, tout à fait, et ne sera pas réutilisée jusqu'à ce que le serveur est redémarré. Non, on n'a pas besoin de redémarrer le serveur pour que cette adresse soit prise. Non. Donc, la bonne réponse est le D. Question 47. Question 48, pardon. Question 48. Alors, la question 48. Donc, on a un nouveau réseau avec 60 adresses IP, qui doit être ajouté à un réseau. Quel sous-réseau utiliser pour fournir suffisamment d'adresses, sans gaspiller l'adresse? Alors, on ne sait pas ce que c'est que 60 hosts. Ce qu'on sait, c'est que, on connaît 64 hosts. Donc, 64 hosts, pour chercher la partie réseau, la partie sous-réseau. Donc, c'est un 64, c'est un slash 28, comme indiqué dans le tableau que je viens de vous dessiner. J'ai la B et la D. Donc, la B et la D, on a slash 26, slash 26, comme indiqué dans le tableau. Alors, slash... Alors, la réponse D n'est pas bonne, parce que 56 est une adresse IP. C'est une adresse IP valable. Alors que nous, on cherche une adresse de sous-réseau. Donc, c'est du 64. 64, mais ça correspond au B. Donc, B, 192. Donc, la bonne réponse, c'est le B. La question 46 que j'ai passée, donc je vais la reprendre. La question 47, il traite des problèmes des passwords. Et le password, je vais le garder aussi avec la partie iOS. Donc, je vais le mettre en rouge. Je le garde pour la partie... Je le garde pour la partie iOS. Question 49. Donc, on a tous les recteurs des réseaux qui sont configurés avec la commande IP-SAPNET 0. Donc, ça veut dire, IP-SAPNET 0, c'est par rapport à l'ancienne iOS, les iOS avant les 12, en fait. Quand on fait IP-SAPNET 0, c'est pour prendre en compte la première adresse réseau et la dernière adresse réseau en compte. Et donc, ici, IP-SAPNET 0 est donc configuré, ça veut dire qu'il faut prendre en compte la première adresse réseau. D'accord. Et la dernière adresse réseau, effectivement. Donc, les deux. Que dit, donc, la réponse, la question 49. Tous les recteurs réseaux sont configurés avec la commande IP-SAPNET 0. Quelle adresse réseau doit être utilisée pour la liaison A et les réseaux A? Donc, le réseau A, on a 120 postes. 120 postes, donc, on ne sait pas ce que c'est que 120, on sait que c'est un 128. 128, ça correspond à 1 slash 25, slash 25, donc c'est la bonne réponse. Et le B, donc B est une bonne réponse. Après, par rapport au link A, au link A, qu'est-ce que je remarque? Je remarque comme quoi c'est un lien point à point. Ici, c'est un lien entre storage et core, c'est un lien point à point. Ici, c'est un lien point à point. Entre core et cls, c'est un lien point à point. Core et admin, lien point à point. Donc, c'est un slash 30 partout. Donc, un lien point à point, donc c'est un slash 30, ça veut dire que j'ai 4 adresses IP. Sur les 4 adresses IP, j'enlève l'adresse du réseau, l'adresse du broadcast et il me reste 2. Donc, ici, sur le lien que A, le lien A, donc le lien A, je peux utiliser effectivement la réponse D. La réponse D est une bonne réponse. Donc, je vais avoir ici, au niveau de storage, par exemple, 172.16.3.1. Et au niveau de l'interface core, je vais avoir 172.16.3.2. Un slash 30. Et donc, l'adresse réseau, ça sera 172.16.3.0 slash 30. Donc, la bonne réponse, c'est le D. Question 50. Un administrateur réseau doit autoriser une seule connexion Internet sur un routeur. Pour tous les utilisateurs. afin d'afficher la configuration et lancer la commande Shoran. Le mot passe pour l'accès Internet doit être crypté. Quel jeu de commande accomplira ce jeu de commande qu'il faut faire pour accomplir sa tâche? Alors, on veut qu'une seule personne, qu'une seule personne, accède à l'interface. Une seule personne à la fois. Donc, ici, la réponse A, je vois qu'il y a un lien VT grecque 0.4. Ça veut dire que je peux ouvrir 5 sessions. Donc, ce n'est pas bon. Parce que nous, on ne veut qu'une seule session. La question B. L'an VT grecque 0. Donc là, effectivement, j'ouvre une seule. Donc, la question B peut être une bonne réponse. La question C peut être une bonne réponse parce que j'ai l'an VT grecque 1. Et la question D ne peut pas être une bonne réponse puisque j'ai 5 sessions qui peuvent être ouvertes simultanément. Donc, j'ai le choix entre le B et le C. Seulement, ce qu'on veut, c'est que les mots de passe doivent être cryptés. Alors, la réponse B, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit enable password secrète. Ça, on le fait pour activer, justement, le mot de passe au niveau de la console. Ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est crypter les mots de passe. Et pour crypter les mots de passe, il faut faire un service password encryption. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse C. Question 51. Alors, la question 51, il concerne aussi les problèmes d'IOS. Mais je vais la traiter quand même, puisque j'ai traité aussi le mot de passe au niveau de la question 50. Bon, je vais faire aussi la 58. Ce n'est pas grave. Donc, que dit la question 51 ? Quel est l'effet de l'utilisation de la commande service password encryption ? C'est ce que nous avons vu à la question 50, justement. Il va permettre de crypter les mots de passe. Alors, on a cinq affirmations. Qu'est-ce qu'il me dit ? L'affirmation A me dit, seul le mot de passe n'est bon seul. Seul. Juste le mot de passe n'est bon qui sera chiffré. Non. C'est gênant. Les mots enlits, c'est gênant. Seulement. Donc, tout ce qui est seulement, il faut mettre un enluit. Enlits. Donc, le A n'est pas bon. Le D n'est pas bon parce qu'il est enlits. Enlits de enable secret non plus. Enlits password. D'accord ? A, D et O ne sont pas de bonne réponse. Donc, il me reste entre le B et le C. Alors, le B que dit le B ? Il va crypter, donc cette commande va crypter tous les mots de passe actuels et futurs. Effectivement, quand on fait un service password encryption, tous les mots de passe qui sont saisis avant et tous les mots de passe qui vont être saisis après seront cryptés. Donc, la bonne réponse, c'est le B. Mais que dit quand même la réponse, que dit l'affirmation C ? L'affirmation C, il dit qu'il va crypter le mot de passe secret et supprimer le mot de passe enable. Non, il ne supprime rien du tout. Donc, l'affirmation C n'est pas bonne. Question 53. Pour quelles raisons est-ce que le statut de l'interface est administrativement down ? Ainsi que le protocole. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a une interface qui est administrativement down, il faut toujours penser à ce qu'il y a un problème au niveau de la couche numéro 1. C'est-à-dire que ça va être un problème de câblage. Ou sinon, l'interface, au niveau de l'interface, on n'a pas mis un non-shoot-down. C'est-à-dire qu'il y a un problème au niveau du shoot-down ou non-shoot-down. Alors, regardons les propositions. Alors, les propositions, je vais quand même faire un petit misantage. Donc, la bonne réponse, quand on va lire les six affirmations, selon l'explication que je viens de donner, l'interface a été configurée avec la commande shoot-down. C'est-à-dire que, voilà, donc on a fait, soit on n'a pas saisi shoot-down au niveau de l'interface, ou soit on a saisi shoot-down pour éteindre l'interface. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse D. Question 54. Quels sont les 24 premiers bits de l'adresse MAC? Alors, dans une adresse MAC, on a 48 bits. Les 24 premiers bits, on les appelle Organization Unit Identifier. Donc, en fait, c'est le fabricant, concerne le fabricant. Et les 24 autres, c'est pour identifier la carte. Donc, les premiers 24 bits, c'est pour le fabricant. Et les deux, la deuxième partie, donc les 24 autres, c'est pour identifier le numéro de série de la carte. Donc, la première, c'est le C. La bonne réponse, c'est le C. Question simple, hein, question du cours. Question 55. Donc, quel masque de ce réseau permet de placer tous les hots sur le réseau B avec un minimum de gaspillage? Donc, j'ai 300, le réseau B, c'est 310 PC. On a dit que je ne connais pas 310, je connais 512 PC. Alors, pour avoir 512 PC, c'est 2 à la puissance 9. 2 à la puissance 9. Ça veut dire 2 à la puissance 9. Pour chercher le masque, donc j'ai 32, 32 moins, alors je prendrai ma calculette, je prendrai 32 moins 9, ce qui va me donner 23, un slash 23. Alors, slash 23, je vais essayer de le chercher, le slash 23. Donc, alors le slash 23, je vais rectifier quand même mon tableau parce que ce tableau-là, il concerne à partir du slash 24. Donc, je vais le modifier et je reviens d'about. Voilà, j'ai rectifié mon tableau. Et donc, pour trouver le slash 23, donc le slash 23 correspond au masque. Donc, dans le 23, j'ai 16 plus quelque chose. Donc, 16 plus quelque chose, c'est-à-dire 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 correspond à un 254 à la fin. Donc, je vais avoir 255, 255, 254. Donc, je regarde les bonnes réponses. Donc, j'ai un 254. Donc, c'est la question, donc c'est la bonne réponse, c'est la réponse B. Question 56. Alors, la question 56. Quel est le résumé le plus approprié pour les adresses données ? D'accord. Donc, je reviens vers vous. Pour faire une samarisation, il faudrait regarder quelles sont les colonnes qui sont identiques. Alors, les colonnes qui sont identiques, on regarde la première, donc, elle est identique. La deuxième, elle est identique. Par contre, la troisième, elle change. Donc, pour faire une samarisation, il faut travailler sur le troisième octet. Pour travailler sur le troisième octet, il faut prendre. On peut faire de toutes manières. Je vais faire d'abord par la manière la plus, on va dire, la plus simple. La plus simple, c'est que je vais prendre la première adresse, la première adresse du, enfin, la ligne, je prendrai la première ligne, la première ligne et la dernière ligne. C'est-à-dire la première adresse et la dernière adresse. Donc, la première adresse, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un zéro. Un zéro angulaire, il correspond à ça. Et qu'est-ce que j'ai encore ? J'ai un 3. Un 3, il va correspondre à ça. Et je regarde, effectivement. Et donc, je vais regarder tout ce qui est, tout ce qui est, qui se répète. Alors, tout ce qui se répète, c'est jusqu'ici. Donc, c'est jusqu'ici. Ça veut dire que j'ai deux colonnes, on a dit, j'ai deux colonnes qui sont identiques. Les deux colonnes, ça représente, la première, le premier octet correspond à 8, à 8. Le deuxième octet correspond à un deuxième ébite. Et je vais compter aussi le nombre de zéros qui sont identiques, ici. Le nombre de zéros qui sont identiques, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai encore 6. Ce qui va me donner 16 plus 6, ça donne 22. 22. Donc, la bonne réponse, c'est un slash 22. Slash 22, slash 22. Donc, c'est la bonne réponse, c'est la réponse B. Alors, la deuxième méthode. La deuxième méthode. Que dit la deuxième méthode ? La deuxième méthode, j'ai combien de réseaux ? J'ai 4 réseaux. 1, 2, 3, 4. Pour avoir 4 réseaux, il faut faire 2 à la puissance dure. N'est-ce pas ? 2 à la puissance dure. Donc, 2 à la puissance dure, ça nous donne 4 réseaux. Et qu'est-ce que j'ai ? J'ai, ici, sur le troisième octet, j'ai sur le troisième octet, là où il faut travailler. Il faut opérer sur le troisième octet. Donc, s'il faut opérer sur le troisième octet, ça veut dire, premier octet est égal à 8, deuxième octet est égal à 8, troisième octet est égal à 8, donc ça nous fait 24. Or, 24, il faut que j'emprunte 2 octets, puisqu'on a dit que j'ai 4 réseaux, donc il faut que j'emprunte 2 bits, il faut que j'emprunte 2 bits, d'accord, pour pouvoir faire un résumé. Donc, j'ai 24, si j'ai 24 et je retire 2 bits de 24, puisque je dois emprunter 2, ce qui va me donner, slash 22, slash 22, et c'est égal à B. Donc, la deuxième méthode, elle est très simple, mais il ne faut pas se planter quand on l'a fait. Donc, comme vous direz, vous faites la première méthode ou la deuxième méthode, c'est pareil. Question 57. La question 57, c'est de découvrir quelle commande permet la configuration des PV6 sur un routeur. la question des PV6 local, non, et PV6 host, non, et PV6 unicast routing, yes. Donc, la réponse, la bonne réponse, c'est la réponse C. En fait, au niveau de l'EPV4, on a un IP routing par défaut. Au niveau de l'EPV6, pour pouvoir configurer un EPV6, au niveau de l'AOS, il faut obligatoirement saisir l'adresse, l'adresse, la commande, l'EPV6 unicast routing, afin de configurer l'adresse IP et PV6. La question 58, je passe, puisqu'il parle de problème de IOS et le problème de password, que je vais traiter par ailleurs. 59, la question 59. Alors, la question 59, étant donné une adresse IP, 170, 16, 28, 256, avec un masque de ce réseau, 255, 255, 240, on cherche l'adresse réseau, la bonne adresse réseau. Alors, soit on fait un E logique entre l'adresse IP et le masque, ou soit je regarde mon petit tableau et je peux, effectivement, trouver la bonne réponse sans aucun souci. Alors, j'ai un 240 comme masque. 240, je regarde mon 240, donc j'ai mon 240, je l'ai sur ici. donc 240, c'est un slash 28. Or, le pas, c'est un pas de 16. Donc, mon réseau, à chaque fois, pour trouver le réseau, il faut faire un pas de 16. Alors, 162, 16, et là, j'ai un pas de 16. Effectivement, 16, le prochain, ça sera 32, le prochain, ça sera 48, le prochain, et là, c'est de suite. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse A. Alors, la question 60. Question 60. Question 60. Que dit la question 60? Et on termine sur la question 60, je pense. Alors, on cherche une plage d'adresse, 10, 10, 188, 31, 0, slash 23. Et on veut élaborer un plan d'adressage, afin de permettre le nombre maximum de ce réseau, avec éventuellement 30 odds au maximum. 30 odds. Quelle serait la bonne affirmation parmi les 5? Alors, on veut combien? On veut 30 odds. Alors, pour avoir, alors, je vais quand même mettre mon tableau magique, je vais coller mon tableau magique ici, d'accord? Et, je dois avoir 30 PC. 30 PC. 30 PC. Je ne connais pas ce que c'est que 30 PC. Ce que je connais, c'est un 32 PC. 32 PC, ça me fait un slash 27. Slash 27. Donc, j'ai, j'ai, slash 27. J'ai slash 27, qui est la réponse A. Tout simplement. Vous voyez que ce tableau-là, c'est un tableau sympathique. Ça m'aide, en fait, à trouver la bonne réponse, sans faire d'effort. Alors, je vous set sur le réseau. On utilise le protocole réplosion 1. Le réseau de ce réseau zéro n'est pas utilisé. Quel est le nombre maximum d'adresses IP utilisables qui peuvent être prises en charge sur chaque réseau local si l'entreprise utilise un bloc d'adresses de classe C. Alors, on veut 7 sous-réseaux. Pour avoir 7 sous-réseaux, qu'est-ce qu'on a? On ne connaît pas, on ne sait pas ce que c'est que 7 sous-réseaux. On connaît 8 sous-réseaux. 2 à la puissance combien? 2 à la puissance 3. Effectivement. 2 à la puissance 3. Ah. 2 à la puissance 3. J'utilise une classe C. Une classe C, c'est 24. Plus les 3 bits que j'ai pour les sous-réseaux. Donc, ça ferait à slash 27. Slash 27. Donc, ça me ferait, voilà, ça me ferait, donc, 32 machines avec l'adresse du broadcast et l'adresse réseau. Donc, si j'enlève de 32 2 adresses, donc, il va me rester 30 adresses. 30 adresses utilisables. Donc, la réponse C. La question 62, il traite un petit peu de de l'AOS, donc je laisse. L'autre, il va, il va, c'est au niveau des ASEL, donc je laisse. Je laisse. et on a la question 68. Question 68. Alors, la question 68, donc on a, on doit faire un résumé, d'accord, résumé, sur un, qui donne 192, 168, 176, 0, slash, 21. Donc, on voit l'annonce, c'est à R1, qui lui, lorsqu'il reçoit une trame pour le réseau 192, 168, 176, 0, il doit donc transmettre ce qu'il reçoit. D'accord. donc là, il faut que je rectifie mon petit tableau, parce que ce tableau-là, il correspond à partir de slash 25, or, nous, ici, on a un slash 21, donc slash 21, il faudrait que je rajoute une ligne pour faire slash 21. Donc, voilà, j'ai rajouté j'ai rajouté une ligne pour essayer de voir slash 21, il est là, slash 21, il est dans cette colonne-là, donc il est là, pardon, donc il est là, slash 21, ça veut dire que j'ai un pas de 8. Or, mon réseau, il est de combien? Mon réseau, il est là, donc ça c'est mon réseau, c'est l'adresse réseau, et moi j'ai un pas, donc je commence à partir de ce réseau-là, et je dois faire un pas de 8. Un pas de 8, ça me donne quoi? Ça me donne 192.168, et un pas de 8 à partir de la troisième octet, donc 176 plus 8, ça me donne 184. Donc, mon premier réseau, mon premier réseau, mon premier réseau, c'est celui-là, où je dois opérer, et le deuxième réseau qui va suivre, c'est celui-là. Donc, moi, ce que je dois chercher, en fait, je dois chercher toutes les adresses qui sont autres ce réseau-là et ce réseau-là. Alors, quelles sont les adresses qui sont le 176 au niveau du troisième octet? non, 184, elle est au-delà de 184. 183, elle est bien à l'intérieur, donc la réponse B, elle est bonne. La réponse C, 159, donc elle est moins grande que 166, 159 est moins grande que 166, donc c'est pas bon. 183 de 155. à 183, 183, alors, 160, 192.168.168.168.183, 183.255, en fait, ça, c'est une adresse de broadcast de mon réseau. D'accord? C'est une adresse de broadcast de mon réseau. Au-delà de cette adresse, je vais tomber sur le réseau suivant, c'est-à-dire sur celui-là. Donc, celle-ci, il est dans mon réseau, mais c'est une adresse de broadcast. Donc, il ne faut pas que je l'utilise. Donc, si jamais le routeur R1 reçoit une trame à 255, il ne va pas la faire traverser puisqu'il s'agit d'un broadcast. Sachant qu'un routeur, il ne fait pas passer une adresse de broadcast. Alors, il me reste encore une. 179, est-ce qu'il est entre 176 et 183? Effectivement, il y est. Donc, la bonne réponse, c'est le B et le E. Donc, voilà, j'ai terminé cette vidéo. Je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Merci à vous.